En sport, au la belle affiche, demain soir à la Ménod, le Racing reçoit l'Olympique de Marseille pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, l'occasion pour le club strasbourgeois qui ne craint personne de renouer avec la victoire après un mois sans le moindre succès dans un stade comble mais sans supporter aux couleurs de l'OM. Ils sont interdits de stade. Arnaud Rapp, Valéry, Ruis Souris. Le préfet de la région Grand Est est allé droit au but en interdisant tout signe extérieur de soutien à l'équipe de Marseille. Aucune écharpe, aucun maillot ou drapeau à l'effigie de l'OM ne sera toléré. Il s'agit de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public. On a un contexte de match à risque avec un stade complet, des antécédents de troubles à l'ordre public particulièrement dans le contexte d'un match l'année dernière entre Strasbourg et Marseille. Ça c'est l'essentiel de la problématique. Cette année, cette problématique se double d'une problématique d'investissement des forces de l'ordre sur beaucoup d'autres sujets d'actualité que vous connaissez très bien. Vendredi de midi à minuit, il sera interdit à tout supporter de l'OM de circuler ou de stationner sur la voie publique au niveau de la gare, dans une partie de l'ellipse insulaire, mais aussi aux abords du stade. Le préfet a tiré les leçons de la rencontre d'octobre 2017. Les échauffourées entre supporters des deux camps ont été nombreuses. Les forces de l'ordre avaient dû faire usage de gaz lacrymogène. Demain, pour Marseille, l'enjeu est plus la qualification en Coupe d'Europe, mais l'enthousiasme est là. On sait que c'est dur d'aller jouer là-bas, justement, parce qu'il y a une ambiance vraiment propice à l'équipe locale. Donc voilà, on sait tout ça. Et c'est plutôt sympa de jouer un match dans ces conditions-là, plutôt que dans des stades vides. Pour le Racing, qui a déjà son visa en Ligue 1 pour l'an prochain, l'enjeu sportif est faible, à part le maintien dans le top 10. Et la saison est réussie avec la victoire en Coupe de la Ligue. C'est sûr que c'est un gros match, c'est un gros match. Et puis Marseille, ça fait toujours, ça remplit les stades, voilà, pour appeler un chat à un chat. Donc il est évident que, alors on n'a pas attendu Marseille pour remplir le stade, mais c'est toujours une ambiance particulière. Il reste deux matchs à domicile pour les Bleus, Marseille et Rennes. Il s'agit de faire bonne figure face au cinquième du classement. Le stade sera plein pour ce match de gala.